Musique de générique Musique de générique Pour avoir ces premières images, regarder ces reflets, regarder cette ligne de conduite, franchement Polyphonie nous envoie du très 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 lourd. Allez on va parler un petit peu du gameplay, pourquoi on est dans les occasions, c'est très simple, on achète notre première compacte japonaise. Voilà il va falloir remplir certaines tâches pour pouvoir accéder à la suite des événements sur GTA 7. Musique de générique Alors qu'est-ce que vous pensez de cette animation ? Personnellement je trouve ça vraiment sympathique d'avoir ce genre d'effet, ça change un petit peu du côté monotone de ce qu'on avait sur Gran Turismo Sport, mais là vraiment sympa. Allez on rentre dans le GT Café pour aller chercher le premier livre des menus. Vous l'avez compris, on commence directement avec les compactes japonaises, on aura la Honda Fit à récupérer et la Mazda Demio. Lucas sera la personne qui vous transmettra chaque livre des menus à chaque fois que vous les compléteriez. Musique de générique N'hésitez pas à me dire en zone de commentaire quel a été votre choix pour cette compacte japonaise, la Fit, la Demio ou la Aqua. Musique de générique Direction les circuits mondiaux, bon on n'a pas grand chose mais en même temps il va falloir tout débloquer et ça il va falloir suivre cette petite boussole jaune du début jusqu'à la fin. De l'autre côté pour cette Sunday Cup, comme on n'a rien de disponible, on n'a rien acheté au niveau des pièces, rien n'est débloqué encore à ce niveau là, on reste sur une voiture de base. Voilà on est parti pour compléter le livre des menus mais par la même occasion je vous glisse 2-3 mots au niveau de cette sensation de conduite, au niveau de cette amélioration parce qu'on n'est plus du tout sur la même physique du jeu, de Gran Turismo Sport, Gran Turismo 7 est vraiment rentré dans une nouvelle ère, même si très franchement c'est compliqué d'avoir du ressenti sur ce type de véhicule. Allez pour cette première course terminée, on va récupérer un total de 7500 crédits et bien évidemment on va compléter le livre des menus avec cette Mazda Demio. Voilà c'est un petit peu notre récompense et il va falloir récupérer maintenant cette Honda Fit. Direction l'Europe, direction l'Italie et le circuit de Lago Maggiore, la Sunday Cup est la suite de notre premier livre des menus, cette fois-ci on va chercher cette Honda Fit. La sensation de conduite est très agréable en caméra embarquée, vous le voyez quand on tourne le volant la voiture bascule un petit peu à gauche à droite donc imaginez ce qu'on aura sur les catégories groupe 3 ou les catégories groupe 4. En tout cas ce qui est sûr c'est que ce Gran Turismo 7 nous offre vraiment un autre style de pilotage, une physique comme je l'ai dit complètement différente mais on s'amuse toujours autant et ça les gars il n'y a rien de mieux que partager sa passion. Après avoir complété votre premier livre de menu, direction, le GT Café, ici vous allez pouvoir récupérer votre petite photo, voir Lucas, voir aussi Sarah, vous dire que vous avez bien bossé entre guillemets, récupérer des cadeaux tels que ce fameux ticket. Et bien évidemment les permis. Après les premiers tests concluant que je vous ai réalisé, je peux vous garantir que Gran Turismo 7 regorge des choses incroyables que ce soit en termes visuels, en termes de sensation de conduite, on est vraiment sur une nouvelle ère. En tout cas on se retrouvera pour la prochaine vidéo pour les permis, je pense que vous allez bien rigoler, en tout cas partagez, diffusez, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout pensez au petit pouce bleu ça fait extrêmement plaisir. Ciao les gars ! Merci. Merci.